Bonjour, voici la petite guidance du moment. J'espère qu'elle te trouve avec le moral et surtout en pleine santé. Allez, allons-y. C'est parti. Voilà une petite dizaine d'années que je l'ai, celui-ci. C'était la première édition de Vanessa Mixar avec Brigitte Berberan, les portes de l'intuition. Alors ça, c'est assez incroyable. J'ai commencé par tourner cette vidéo et puis j'ai tout mon support là derrière, mon fond pardon, qui est tombé. Et du coup, j'ai dû recommencer. Et en commençant à battre le jeu, je suis aussi tombée sur celle-ci, le moment présent. Donc comme quoi, elle s'est retournée, c'était ce que je voulais dire, et elle veut vraiment se montrer. Vraiment, vraiment. J'espère que tu vois assez clair. Alors attends, il vient de se passer un autre truc. Je vais essayer de te montrer. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Attends, je vais essayer de te montrer parce que... Ah ben voilà, elle vient de... Ben voilà. Donc celle-ci, en fait, elle s'est retrouvée. Je vais te montrer. Des petites choses assez... Voilà, on est connecté aujourd'hui. Elle est tombée là, tu vois les jeux ici. Voilà, elle s'est mise comme ça. En fait, je n'ai pas touché le paquet. Elle s'est mise comme ça. Puis après, j'ai voulu bouger un petit peu, manger. Forcément, tu l'as vu, elle est tombée comme ça. Mais en fait, je n'ai pas touché mon paquet. La carte, elle s'est mise comme ça. Donc, écoute, on va la prendre. Et c'est la source, c'est le divin. Donc, cette carte, elle te rappelle aussi que tu fais partie. Justement, tu es une fractale de la source. Tu es ce divin, il est aussi en toi. Tu es aussi le divin. Il y a une petite chose aussi à ne pas oublier peut-être là-dedans. De te souvenir, en fait. D'où vient ton âme. Et c'est aussi, surtout, dans le moment présent que tu es en connexion avec ton essence. Voilà. Et avec d'où tu viens. Tu vois, ce sont des petites étoines ici. Voilà. Alors, ici, c'est Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est quelque chose qui me parle vraiment. Alors, si tu vis des moments qui sont un petit peu challengeants, s'il y a des défis, qu'est-ce qui me vient d'autre ? S'il y a eu des échecs, s'il y a eu des déceptions, reviens toujours dans le moment présent. Quand tu reviens dans le moment présent, déjà, tu te sens mieux. Déjà, premièrement, ici et maintenant, eh bien, ce qui s'est vécu hier n'est plus. Voilà, c'est passé. Et on te dit de revenir là, ici, maintenant. Là, comment tu te sens ? Voilà. S'il y a un moment de pause, je sais que les personnes qui me suivent regardent souvent les vidéos ou le matin ou alors le soir. Donc, c'est souvent, ce sont souvent des, ou alors à midi, mais des moments de pause. Et dans ce moment de pause, eh bien, tu peux vraiment en faire un moment beaucoup plus vaste et un moment qui t'apporte, qui est détendant. Et dans le moment présent, tu transformes le passé et tu transformes ton futur. Et toutes les décisions, elles se prennent là, ici, maintenant, mais dans le calme, dans la détente, dans le relâchement. et c'est là que tu auras toujours les meilleures décisions. Mais c'est aussi ici que se transforment, se transmutent les difficultés, les émotions désagréables aussi. Et c'est ici que tu peux retrouver la sérénité. Et si tu retrouves cette paix-là, même si c'est à un moment, voilà, si c'est cinq minutes, c'est toujours ça. parce que si tu prends de plus en plus conscience de l'instant, du moment présent, de ces moments où peut-être tu te stoppes ou tu fais une pause, en fait, même si c'est peu de temps, ils vont devenir de plus en plus importants pour toi. C'est quelque chose que tu vas faire de plus en plus en conscience et tu vas te rendre compte qu'ils vont t'apporter de plus en plus. Donc, quand c'est dur, quand c'est challengeant, ou quand tu ne sais plus quelle direction prendre, eh bien, tu reviens ici et maintenant, dans le moment présent. et tu vas voir que tu vas pouvoir transformer les choses qui sont un petit peu difficiles en magie de la vie. Et d'ailleurs, dans le moment présent, c'est là que l'âme agit, que ton âme agit parce que tu peux être à son écoute et c'est elle qui va t'inspirer à travers ton intuition et qui va t'inspirer le chemin à suivre ou qui va t'inspirer la décision à prendre ou tout simplement une nouvelle idée, quelque chose ou t'inspirer juste une action. Voilà. Donc, simplement juste t'inspirer le fait de lâcher, de laisser faire, juste d'être. Voilà. Sans jugement ni critique, juste là, maintenant. Voilà. Ça commence bien. Allez, je continue. Ben voilà. La transmutation. Alors, j'aime tout particulièrement ce tableau et je fais un petit clin d'œil à Brigitte Barberane qui en est l'autrice. J'ai reproduit ce tableau comme j'ai pu, juste avec cette carte et je l'ai offert pour la fête des pères à mon papa il y a sept ans en arrière et il y a quelque chose qui m'a marquée, c'est le petit diamant qui est là. Voilà. Et moi, ça me fait penser à la métaphore du diamant dans la doublure du manteau. Je l'ai déjà raconté, on a tous un diamant dans la doublure de notre manteau. C'est vraiment notre potentiel et nous avons oublié qu'il est là. Nous avons vraiment oublié. Souvent, nous le cherchons à l'extérieur alors qu'en fait, nous l'avons dans la doublure de notre manteau. Et là, l'homme, il est tout petit et l'ombre, elle est géante, tu vois. Là, il y a cette traversée du désert. Évidemment, on pourrait aussi y voir ici la traversée du désert de Yeshua, du Christ. et cette traversée du désert, en fait, elle te permet aussi de découvrir ton joyau intérieur, ton diamant. Et puis, des fois, il y a des éclairs, tu vois, des prises de conscience, des déclics qui permettent la transmutation. On voit, tout à l'heure, je te disais dans le moment présent aussi, c'est là que tout se transforme, tout se transmute. Il y a une notion de guérison aussi dedans. Et là, très clairement, on te dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et donc, c'est vraiment de faire confiance et de croire en soi. Et justement, comment tu peux te rendre compte de ça ? Eh bien, par le miroir de la vie. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, quand tu regardes à l'extérieur les choses qui se vivent, eh bien, ça peut te permettre de prendre conscience de ce qui se vit à l'intérieur pour toi puisque l'extérieur est le reflet, le miroir de notre intériorité. Et elle met en lumière, en fait, la vie en miroir et donc les autres aussi en miroir mettent en lumière ce que nous ne voulons souvent pas voir et donc pas voir nos ombres ici. Et ici, on voit bien que c'est le temps de la transmutation, c'est le temps de la guérison intérieure, de revenir intérieure, d'aller voir à l'intérieur ce qui peut être très difficile de voir son ombre parce que l'ombre, elle est derrière, elle est derrière lui. Alors, il faut qu'il se retourne pour pouvoir la voir et regarde au bout de l'ombre, il y a le joyau intérieur, il y a le diamant qui veut dire que lorsqu'il va se retourner, non seulement il veut voir ses ombres mais c'est dans son, cette ombre, c'est aussi sa vulnérabilité, peut-être que c'est pour ça qu'il ne veut pas se retourner la voir, mais en fait, en se retournant, oui, il va la voir mais du coup, il va l'accueillir, il va mettre de la lumière dessus et il va y découvrir ses ressources, son plein potentiel, son joyau intérieur et se découvrir qui il est vraiment et ça ne peut se faire que dans le moment présent et c'est comme si en fait, aujourd'hui, la guidance, très clairement, elle est en train de nous dire que nous sommes en train de nous relier à notre être véritable à travers et grâce voilà, moi je te montre passé, présent, futur, comment elle me parle à travers l'instant présent en fait, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai bien expérimenté, cette notion de l'instant présent où tu ne sais pas ce que tu vas vivre demain, tu ne vois pas plus loin que le lendemain matin et donc tu te laisses, tu te laisses, je ne vais pas te dire tu te laisses porter parce que souvent dans certaines situations il y a des actions à mener mais tu fais confiance en fait, tu fais confiance en la vie et tu fais confiance au fait que la vie puisse te porter aussi. Il suffit d'être dans son flot, lui faire confiance et de ne pas résister à ce qu'il y a. Alors, je vais le mettre là moi, la source le divin. Eh bien, je t'avais parlé de Léo, mon cochon d'âne, il est toujours présent et il fait toujours autant de bruit. Allez, je continue avec le grand jeune Mademoiselle le normand. Bon, c'est le cochon d'âne de toute la famille, surtout des enfants. Eh bien, voilà, regarde. Alors, aujourd'hui, je suis assez étonnée de la guidance parce que dans les guidances personnelles, j'ai vu qu'il y a fait de véritables transformations, des personnes aussi qui vraiment, alors c'est sûr, quand on vient, quand on demande une guidance, c'est qu'à un moment donné, on est peut-être à la croiser des chemins. Et pour moi, une guidance, en tout cas, dans la manière dont je l'ai fait moi, c'est toujours amener la personne parfois à faire ses propres prises de conscience, ce qui est toujours plus porteur parce qu'elle est actrice de sa vie et ça lui permet de se mettre en action et où vraiment elle-même, elle va se trouver en fait son propre chemin. Une guidance doit te permettre de trouver ton propre chemin, de trouver tes propres solutions. Et souvent, je ne sais pas toi, tu peux me le dire sous les commentaires, mais une guidance souvent vient te confirmer, tu vois, c'est confirmer conscience ce que tu avais intuitivement. Mais parfois, quand c'est une personne extérieure qui ne te connaît pas, eh bien, tu seras peut-être plus à l'écoute dans le fait qu'elle te confirme ce que tu ressentais déjà plutôt qu'une personne que tu connais où tu dirais bon, elle me connaît, elle est en empathie avec moi ou en complaisance plutôt. Eh bien, ici, moi, je t'annonce que tu es sur le bon chemin, il y a vraiment une véritable transformation, mais c'est plus qu'une transformation, la transmutation, c'est, voilà, comme je dis souvent, transformer le poison en élixir, le poison en remède. J'ai souvent parlé de la fleur de lotus qui pousse dans la boue et qui, grâce à cette boue, va s'élever. Elle a souvent une longue tige, elle s'élève haut vers le ciel, elle devient magnifique. Eh bien, voilà, un bel exemple de transmutation. Et donc, peut-être que c'est la traversée du désert, donc passé. Ouais, tu as peut-être vécu, la vie t'a montré, t'as challengé ici, t'as montré ce qu'il y avait à aller voir chez toi et elle te ramène aujourd'hui puissamment dans l'instant présent pour que tu puisses voir ce qu'il y a le meilleur en toi. Et ce que j'aime, c'est que cette carte, elle est complètement en lien avec l'autre parce que, le meilleur en toi, il t'est très clairement montré, excuse-moi, je vais avancer, regarde, on va faire comme ça. Là, tu vois, avec ton joyau intérieur, il est là. Et en fait, on te dit de faire confiance au processus avec cette magnifique transmutation, tu vois. si tu savais quel est mon trépied, eh bien, c'est une boîte d'œuf qui me permet de bien poser ma caméra sans que j'ai besoin de faire tout un montage technique et ça me permet de venir vers toi beaucoup plus facilement. Tu vois, je peux avancer, reculer, ça tient bien. Attention, ce n'est pas n'importe quelle boîte d'œuf, il faut qu'elle soit bien rigide. Elle est pile poil à la bonne taille. Voilà, donc je reviens à cette carte de l'as de trèfle qui est la plus bête carte du grand jeune Mademoiselle Le Normand. Je vais terminer avec cette carte-là et je reviendrai te voir en fin de semaine, c'est la semaine prochaine, je vais être très occupée donc j'ai beaucoup de préparatifs en fin de semaine mais je vais revenir pour une petite guidance en fin de semaine et d'ailleurs, j'ai mis en place une guidance audio juste sur une seule question ouverte. Si tu as besoin d'une petite guidance rapide, tu verras à un tout petit tarif si ça t'intéresse. Tu peux aller voir sur sacré-féminin.com guidance privée, tu trouveras. Ici, il est question de réussir dans tous les domaines. C'est vraiment l'évolution de l'homme en fait. Là, il est question de l'évolution de l'homme, de la quête de son identité profonde et en fait, pour trouver son trésor intérieur. Tu vois, il est vraiment question de ça encore une fois. Donc oui, il faut affronter des défis, oui, faire face à des turbulences mais en fait, ça en vaut la peine et c'est un véritable voyage intérieur qui est nécessaire pour évoluer, progresser et aller à la rencontre de ton être véritable comme on l'a vu avec la source, le divin en fait, ici. Et donc, il y a une notion de retour aux sources aussi, de revenir à l'intérieur, c'est de revenir aux sources aussi. Parfois, effectivement, ça peut être douloureux et bon sens ce qu'elle est parlante, la carte de la transmutation en fait et à quel point toutes les cartes se relient ensemble. Donc voilà, je vais les mettre là comme ça et peut-être que si tu suis la formation du grand jeune mademoiselle le normand, peut-être que tu ne connaissais pas cette interprétation de la carte de la toison d'or ici. Eh bien, c'est le fait d'aller à ton, de trouver ton essentiel à l'intérieur, ton être véritable. C'est vraiment un retour aux sources et tu vois, très cosmique en fait, un retour aux sources des étoiles, aux étoiles. Voilà, d'où tu viens, cette étincelle divine que tu es, cette fractale divine qui est ton âme en fait. Eh bien oui, c'est quelque chose qui peut être douloureux avec des turbulences qui permettent en fait de mettre les choses en lumière. Quand tu les mets en lumière, eh bien, ça peut être douloureux de voir certaines choses qui n'étaient pas visibles avant mais ça t'emmène vers toujours plus de clarté avec plus de lucidité aussi et en fait, c'est avec beaucoup de patience, de persévérance que justement, tu vas pouvoir faire face à tes démons intérieurs, en prendre conscience et justement, à les transformer. Voici peut-être l'alchimie de l'être vers sa propre évolution. Voici ce que te disent en fait, disent tous les arbres de la toison d'or ici. Jason a la victoire sur la toison d'or. Il a un baume magique qui a été, il a mis un baume magique sur son bouclier donné par Médée, follement amoureuse de Jason. Ça l'a protégé, il a eu la victoire. Donc, et on te dit, du coup, c'est pour ça que j'enviens à Jason, que tu as les capacités pour faire face en fait, aux difficultés pour affronter l'adversité aussi. C'est un combat qui peut être long, lent. C'est pour ça qu'il demande beaucoup de patience et de persévérance. Cette notion peut-être de longueur plus que de lenteur, mais du coup, ce qui est long peut devenir lent, bien évidemment. Mais on te dit que tu as tous les atouts. Alors moi, ça me parle d'une vie entière, ça. D'une vie entière en fait. De quelque chose qui s'est construit, c'est lentement. Mais c'est du solide. Il y a quelque chose de solide, d'efficace. On te dit que là, cette carte, quand elle vient dans ton jeu, donc l'as de trèfle, dans cette traversée du désert, peut-être qui est difficile. Non seulement, n'oublie pas que pendant cette traversée, il y a une guérison intérieure qui se fait. Et il y a le joyau intérieur qui est là. Je pense à à Tina Turner qui est décédée récemment et qui a écrit son dernier livre, je ne l'ai pas sous les yeux, mais qui est magnifique et qui va te parler aussi. Également, de ce joyau intérieur. Il peut être très inspirant et ainsi que, voilà, le livre de Karine Arsène, présentatrice sur C8, le Mac qui fait du bien, je crois que c'est le dimanche, qui a fait un livre aussi et qui en parle aussi également. Alors, je suis désolée, je n'ai pas les livres sous les yeux pour pour retrouver les titres. Alors, tu peux demander dans ta librairie la plus proche. Je te mettrai sous la vidéo sur YouTube. Alors, si tu regardes sur un autre réseau, va voir sur YouTube, la vidéo est complète parce que souvent sur les autres réseaux, elle peut être coupée. Donc, l'anudique, c'est la fin des difficultés. Un as de trèfle, c'est vraiment la fin des difficultés et le dépassement d'une période qui a été difficile. Il y a une notion de, voilà, vraiment d'avoir enfin, après les difficultés, il y a la lumière, il y a, mais c'est un succès, un succès qui apporte une très grande satisfaction quelque chose où tu peux dire ouais, je l'ai fait, ça y est, j'y suis arrivé. Tu vois, cette sensation-là après. Voilà. Alors, avec l'as de trèfle, c'est du trèfle, donc ça va favoriser beaucoup le domaine, on va dire, matériel, peut-être professionnel aussi du coup. On te dit que ce que tu as semé, tu n'as peut-être pas eu l'impression de tout ça, te sera rendu au centuple. Voilà. Et souvent, on te dit par la magie de la vie ou la malice du hasard, j'aime bien cette notion-là. Voilà. Il y a quelque chose en fait, voilà. Alors ensuite, dans le domaine sentimental, il y a quelque chose qui peut déboucher sur une relation plus profonde, plus personnelle, plus privée aussi. Voilà. Et on te dit que cette fois-ci, le domaine sentimental ne sera pas au détriment du domaine professionnel ou vice-versa, le domaine professionnel ne sera pas au détriment du domaine sentimental, que les deux peuvent faire chemin ensemble, côte à côte, coïncider ensemble dans le bonheur et l'harmonie. Voilà. Travail et amour. Voilà ce qu'elle veut dire. Voilà. Ben écoute, je pourrais en dire encore beaucoup plus, mais je pense que l'essentiel a été dit. Il y a cette notion de victoire, cette notion aussi de chance matérielle, mais on parle de chance, d'opportunité, mais c'est toi qui as créé ta chance. Bien évidemment, on l'a vu grâce à tes efforts. Oui, grâce à tes efforts. Tu peux vraiment rester ou retrouver, j'ai tout qui tombe, une attitude voilà, positive, joyeuse. Non, ta patience et ta persévérance n'auront pas été vains. Tu vas y arriver. Crois en toi, continue, continue à cheminer. Parce que là, tu es en train d'aller de plus en plus vers ton essentiel et quelque chose qui est toi en fait, qui te donne ce sentiment d'être là où tu dois être, d'être à ta place comme on dit. Voilà. On t'annonce de la lumière et écoute, avec toutes les cartes que j'ai, la source, le divin, l'as de trèfle, la transmutation, bref. Donc, reviens au moment présent. Revenir au moment présent, c'est aussi cette notion de cesser de s'inquiéter. Je sais, ce n'est pas toujours facile. Pour l'avoir expérimenté aussi, je peux te dire que si tu arrives à le faire, alors évidemment, peut-être ne pas s'attendre du jour au lendemain à jamais cesser de s'inquiéter et même pour la vie d'ailleurs parce qu'il y a toujours des moments où on s'inquiète. mais de vivre ça en conscience en fait. Et quand tu t'inquiètes, reviens au moment présent et tu verras à quel point cet instant présent, il est important et à quel point tu peux tout transformer à partir de ce moment-là qui est vraiment très précieux et qui est, j'aimerais dire magique parce qu'il te fait te sentir bien et il te permet de transformer toute situation. Voilà. Merci à toi. N'oublie pas qu'il y a quelque chose de lumineux qui arrive. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je terminerai par te dire pour toutes les personnes qui sont arrivées au bout d'abord de te dire merci si tu arrives au bout de la guidance, au bout de la vidéo et aussi que jusqu'au 31 mai vers 23h et quelques je crois, je ne sais plus ou 20h, je ne sais plus et le code de réduction connexion en majuscule CO2NEXION ne sera plus du tout activé. Il va se désactiver. Tu es à moins 20% sur tout le site internet, sur toutes mes prestations sauf la guidance audio dont je t'ai parlé tout à l'heure et la guidance en vidéo aussi. mais sur tout le reste, tu as moins 20%. Profites-en. J'arrête les guidances individuelles en visioconférence de une heure juste celle-ci. Pas les guidances audio enregistrées, pas les guidances vidéo enregistrées, mais la guidance en visioconférence d'une heure, je les arrête au mois d'août. Donc, si tu veux réserver, c'est-à-dire qu'au mois d'août, je ne vendrai plus ces guidances-là. Voilà. Eh bien, viens réserver ton créneau. Il me reste encore des places pour le mois de juillet. Il me reste encore des places pour le mois de juillet. Et il faudra peut-être que j'ouvre en septembre. Je ferai peut-être une pause en août. Mais en tout cas, les réservations s'arrêtent début août. Ça, c'est sûr. Je te remercie et on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. J'espère en fin de semaine. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501